Il y a 50 ans on disait les vieux, c'est dans le dictionnaire, le plus joli mot, un peu plus tard on a dit le troisième âge, on ne sait pas quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, et maintenant on a changé un peu, l'âge d'or, moi je trouve que l'âge d'or ça va, vous avez vu les mamies avec les broches qu'elles ont ? Il faut voir comment on s'en occupe de l'âge d'or maintenant, la municipalité les invite, s'il y a une deuxième liste, ils les invitent aussi, le comité des fêtes les invite pour la tombola, ils font des voyages, d'ailleurs le voyage a réussi que s'ils ont bien mangé. J'ai un copain qui tient un restaurant, il me disait qu'à ce n'avec l'âge d'or, il ne reste rien dans les plats. Moi je lui dis comment ça ? Les os pour le chien, le fromage dans le sac. Il y en a qui font des voyages, vous pourrez là. Et chez nous à Jure Anson, on va chercher les papys et les mamies, c'est comme ça que je les nomme moi, chez eux, en autobus, en car. Et l'année dernière, on a été voir un match de tournoi de Saint-Nation à Paris. Et moi j'étais invité, en payant. Et un voisin qui s'appelle François, il a une femme qui est très méchante, elle a une canne. Je te jure, il faut que la canaille. Elle est très méchante, c'est pour vous dire, on y est parti avec le quart pour le chercher, pour aller voir ce match de tournoi de Saint-Nation. Il s'était disputé le matin, elle était devant la porte. Alors j'ai dit, où est-ce qu'il est François ? Il est en train de soigner les cochons, vous allez le reconnaître, il est le seul qui a le berré au milieu. Qui est un méchant, oui. Le temps qu'il se lave un peu, parce qu'il en avait besoin aussi. Et qu'il se prépare, on arrive en quart de pôle, le train allait partir. Cette femme, elle monte dans le train, avec la canne, elle te faisait un bruit du diable. Tous les compartiments étaient pleins. Elle arrive heureusement, au bout du train, il y avait un compartiment, le mari et la femme, sept gosses. Et elle te fout un coup de canne contre la porte, le type se réveille. Vous n'avez pas honte de réveiller les gens ? Vous pouvez mettre un caoutchouc pour votre canne. Si tu en avais mignon ou de la tienne, je l'ai de la place maintenant dans la canne. Et on en a eu de la place dans le compartiment. Il restait, tout le monde était parti, il ne restait plus tard que le voisin, sa femme, ma femme et moi, et notre couple. Alors nous, les derniers, pour passer le temps, dans le train, on casse la croûte. Et François et sa femme, ils avaient mis le casse-croûte. Je ne sais pas si vous les connaissez chez vous, les nouvelles boîtes anglaises, là ou allemandes, tu pour boire. Non, tu pour boire, c'est ça, oui. Tu pour boire. Elles sont très très bien, ces boîtes. Les maris sont très contents quand les femmes vont aux réunions. Ah, chez vous aussi. On en fait des charlottes. Oui, tant que la démonstratrice est là, après, tu les as vues. D'ailleurs, ça ferme très hermétiquement, cette boîte, si tu trouves le couvercle. Parce que comme les boîtes sont dans le placard et le couvercle dans le tiroir, il n'y a jamais le bon couvercle pour la bonne boîte. Autrement, ça ferme, ça. Et François et sa femme, ils avaient mis le casse-croûte là-dedans, ils avaient mis le jambon en bas, le fromage au milieu, le café au lait chaud en haut. Le café au lait chaud, ça a fait dilater les boîtes, ça s'était mélangé. Le café au lait, le jambon, le fromage. Elle gueulait, cette femme. La bouteille de vin, tu l'as bien fermée, tes grands andouilles. Elle avait raison, lui, il avait un nez, on lui avait dit un canard marin de bourru. Je ne vous raconte pas tous les voyages. On arrive à Paris devant le stade. Il y a François, il a trouvé un copain de régiment. Il y avait 40 ans qu'il ne l'avait pas vu. Ils se sont embrassés. Comment vas-tu ? Comment il s'appelle ce comte déjà ? L'autre dit Convert. C'est la couleur que je ne me rappelais pas. Et les Français, ils ont gagné au rugby, on était contents comme tout. Et après, on est partis, avant de reprendre le train pour le retour, sur les Champs-Elysées. On a été manger là-bas. Je peux vous assurer que François, avec son voisin, là, ils ont chargé un peu en mangeant. Une fois à manger, vous êtes en sorti, vous êtes en carrière la table. François dit à son copain. Et qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as emmené l'appareil à photographique ? Oui, j'ai l'appareil photographique là dans la musette. Pourquoi tu le veux ça ? Ecoute, moi je vais ici au milieu des gens au Champs-Elysées pisser un coup. Tu vas me prendre un photographique et je vais amener la photo au maire à Juranson. Il n'a jamais fait ça lui. L'audi a dit, t'as pas vu tous les flics qu'il y a par là tu vas te faire fermer. Ne t'occupe pas de la fermeture des flics. Occupe-toi de la photographique. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Le flic en face. Friou ! Et pourquoi tu rigoles ? Mais le flic il voit que je ne pisse plus là. Prends la photo en nous le même. Et on est revenus. Le soir, on est repartis sur Bordeaux. Et vous comprendrez, ceux qui ont fait des voyages de l'âge d'or, que dans les hôtels, on fait dormir toutes les personnes dans le même étage. Pour ne pas qu'ils soient dépaysés. Il est arrivé une histoire terrible à mon voisin. Le soir, il s'est couché. Il a entendu, dans la chambre à côté, comme un grand déménagement. Au bout d'un moment, une glissade. Et entendre la femme. Au bout d'un moment, une glissade. Comment il fait rire sa femme à l'âge de l'âge de l'âge ? Je suis là. Je vais lui demander demain matin. Le matin, il a été cassé la croûte à côté de lui. Il lui dit, hier soir, j'ai trouvé étonnant. J'ai entendu comme un déménagement dans ta chambre. Et puis une glissade. Et rire beaucoup ta femme. Comment tu fais rire la femme à l'âge de l'âge ? Mais mon pauvre ami, c'est la méthode chinoise. Tu sais qu'à partir d'un certain âge, les femmes, elles ne rigolent plus. Alors la méthode chinoise, tu mets l'armoire penchée contre le mur de la chambre. Tu montes sur l'échelle ou sur le tabouret. Tu te mets en haut de l'armoire. Tu te laisses glisser le long et tu tombes sur la femme. Il a dit lui, mais ça m'étonnerait que la mienne rigole comme ça. Mais c'est une méthode efficace. Essaye, ce soir, je vais écouter. Le soir, c'est lui qui a essayé. Alors de l'autre côté, il a entendu le déménagement. Une glissade tout d'un coup. Aïe, il y va, qu'est-ce qu'il y a ? J'avais oublié d'enlever la clé, dis donc.